Agnès est un personnage qu'on voit très peu en fiction. C'est une catholique très conservatrice qui a grandi dans un milieu avec beaucoup de soeurs en l'occurrence et qui a passé toute sa jeunesse à espérer épouser l'officier, le militaire auquel elle rêve depuis qu'elle est toute petite et lui donnait tous les enfants qu'ils auraient, c'est-à-dire 4, 5, 6, un nombre pléthorique d'enfants, et qui a donc pour ça accepté de renoncer à ses études et elle a rencontré un saint syrien, ils se sont mariés et elle a attendu tranquillement qu'advienne son destin, c'est-à-dire celui d'une mère de famille. En attendant, elle est très occupée par des combats personnels qui sont partagés par beaucoup de gens de son entourage, qui sont surtout dans ce livre celui de la lutte contre l'avortement. Agnès est convaincue que l'avortement est un crime contre l'humanité et donc elle appartient à une association qui déroute des appels ou des prises de contact adressées sur internet à des organismes qui aident à pratiquer l'IVG et elle les détourne en essayant de les convaincre de ne pas avoir recours à l'IVG. Donc ces journées sont occupées de beaucoup de solitude parce que son mari étant militaire, elle le suit dans ses garnisons et par ses activités sur son chat et sur les réseaux anti-avortement. Mais sur cette destinée toute tracée, un problème similiste qui est qu'en fait tout simplement, Agnès ne tombe pas enceinte. Donc les enfants se font attendre, les mois passent, les années passent, l'enfant ne vient pas et dans le milieu dans lequel évolue Agnès, il est très difficile d'avoir recours à des techniques de procréation assistée. Donc elle est condamnée à attendre dans une grande solitude, d'autant que cette incapacité à avoir des enfants suscite, comme dans tous les milieux, mais dans celui-là encore plus, beaucoup d'embarras de la part de ses proches. Elle ne peut pas vraiment se confier, elle se confie très peu. Et donc cette femme, taraudée par un désir non assouvi et en même temps un désir qu'elle n'a pas vraiment eu le temps d'explorer, se retrouve à passer de longues journées sur ce chat et petit à petit, quelque chose s'effrite en elle, qui va la pousser à commettre ce qui, à ses yeux, lui apparaît comme impardonnable et qu'elle raconte dans ce roman, qui se lit comme une confession. En fait, a posteriori, on découvre qu'a fait Agnès et à qui est-ce qu'elle s'adresse et qu'est-ce qu'elle a besoin, quel crime, selon elle, a-t-elle besoin de livrer pour en être absoute. Ce roman ne s'appelait pas la confession au départ, même si la question de la confession était très présente parce que je savais que le dispositif narratif serait celui d'un long récit que nous livre Agnès à la première personne, qu'elle livre à un interlocuteur dont on connaîtra l'identité seulement à la fin, mais je pensais l'appeler le ventre vide. Et en travaillant avec mon éditrice, est réapparu ce titre, la confession qui en fait avait existé vraiment dans le tout commencement du projet d'écriture. Je m'étais dit, pour m'aider un petit peu à savoir dans quelle direction il fallait que j'écrive, je m'étais dit que ça va être vraiment une confession, c'est-à-dire que vraiment cette Agnès va nous livrer tout ce qu'elle a sur le cœur, et donc évidemment des choses inavouables, ce qui est le principe de la confession. Et donc ce titre est réapparu, et il m'a convaincue, même si j'aimais bien le ventre vide, mais il m'a convaincue par sa pureté, et je pense qu'en fait il dit vraiment, il dit vraiment à la fois, bon il parle du dispositif narratif, parce qu'encore une fois, c'est un long, pas un monologue, parce que je ne crois pas jouer sur l'oralité, mais en tout cas c'est une femme qui parle à elle-même, enfin qui a besoin de remettre en scène, des dernières années de son existence, ce qu'elle a traversé pour en arriver là où elle en est quand le roman s'ouvre, mais j'aime aussi l'idée que la confession, c'est un des sacrements à la base de la religion catholique, enfin un bon chrétien doit se confesser une fois par semaine normalement, et bien sûr la confession recoupe la question du péché, et ça aussi c'est quelque chose qui est constitutif de la religion catholique telle que je l'ai connue, parce que moi je viens d'un milieu, enfin j'ai été élevée en grande partie par mes grands-parents paternels qui étaient des catholiques fervents, donc je me suis moi-même pliée à cet exercice de la confession que je trouve très intéressant en fait, maintenant je suis plus intéressée par la psychanalyse, mais la confession c'est à mon avis un exercice parent de celui d'une séance de psychanalyse, mais il recoupe la question du péché qui est absente de la psychanalyse, normalement de la pratique psychanalytique, donc ça recoupait à la fois un désir de mettre en scène la façon dont la parole, en se libérant, peut libérer aussi l'âme, mais aussi la question qui taraude Agnès, qui est celle du péché, et qui à mon avis pour elle est une malédiction, parce que quand on grandit dans un milieu comme le sien, et qu'on est convaincu qu'il y a des choses qui sont bien et mal, mais selon un schéma qu'on n'a pas décidé, et bien en fait on est enfermé, et je veux aussi raconter la façon dont, par la confession, peut-être, cette femme va se libérer de ce carcan, j'emploie souvent l'image de la cocotte minute, mais j'ai l'impression que son éducation, sa religion l'ont mise sous pression, ont mis un couvercle sur ses pulsions, et que là, peut-être, le couvercle saute, et c'est au gré d'une confession. L'idée d'écrire sur la religion catholique me taraude depuis même avant que j'ai commencé mon premier roman, parce que j'ai un rapport très intime avec cette religion qui est tissé de tendresse et d'effroi. Tendresse parce que mes grands-parents paternels étaient des catholiques très fervents, et donc j'ai beaucoup de souvenirs de ma petite enfance heureuse que j'associe à la fréquentation de l'église, à la messe, à l'aumônerie, au catéchisme, mais par ailleurs c'est une religion que j'ai quittée parce que j'y ai vu assez jeune des contradictions qui me semblaient insupportables, en tout cas pas compatibles avec la foi, tout simplement. Mais c'est vrai que je continue à éprouver à l'endroit de la religion catholique une grande tendresse et même, je dirais, de l'émotion. Enfin, pour écrire le livre, je suis pas mal retournée à la messe, ce qui ne m'était pas arrivé dans des conditions hors mariage. Enfin, je me suis retrouvée à franchir le seuil d'une paroisse un dimanche matin et à pleurer d'émotion parce que pour moi c'était comme une Madeleine de Proust. Je retrouvais un langage qui est celui de l'enfance que j'ai complètement renié, enfin que j'ai quitté, mais qui me touche encore au cœur. Et cette tendresse a laissé vite place, à l'effroi parce que déjà, jeune, j'ai constaté des incohérences, des paradoxes qui me semblaient incompatibles, comme je le disais, avec la foi. Et j'ai fait ma dernière année de... Enfin, j'étais en terminale dans un lycée qui s'appelle la Maison d'éducation de la Légion d'honneur, qui est un internat qui appartient au ministère de l'armée et qui est réservé aux jeunes filles, auxquelles on accède quand on a un aïeux, un aïeul qui est détenteur de la Légion d'honneur. Donc, il y a beaucoup de filles de militaires. Ce n'est pas mon cas, mais il y a beaucoup de filles de militaires. Et j'ai découvert à 17 ans que des filles d'aujourd'hui vivaient comme dans une époque qui me semblait complètement révolue, appartenaient vraiment à un autre monde, portaient un brassard le jour de la mort de Louis XVI, avaient des valeurs qui étaient strictement opposées aux miennes. Et je me souviens de ce jour où, en cours d'allemand, une de ces jeunes filles s'était insurgée parce que la prof voulait nous faire étudier un article qui retraçait la venue de Simone Veil à Auschwitz pour l'anniversaire de la libération du camp et qui disait « Mais comment cette femme ose s'exprimer sur la question alors qu'elle a autorisé le plus grand génocide du XXe siècle ? » Et donc, ça m'a effrayée. Ensuite, après, j'ai été cueillie, enfin, effrayée de la même façon que beaucoup de gens, je pense, par la manif pour tous, de voir ces jeunes qui mettaient tant d'énergie à combattre contre des droits dont eux jouissaient. Et donc, je pense que j'étais animée par ces deux sentiments. Et en aucun cas, je pense que le fait d'avoir beaucoup de tendresse pour cette religion et de la connaître quand même intimement a fait que, j'espère, je n'ai pas écrit un pamphlet parce que mon but, ce n'est pas du tout d'écrire un pamphlet contre les cathos. J'avais envie de les comprendre et j'avais envie aussi, je pense, de me réintroduire dans ce monde qui, malgré tout, malgré toutes ces contradictions, constitue pour moi quand même un lieu de mémoire et d'émotion et de sensualité, de mémoire très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada